Pas besoin de répondre quoi que ce soit. Mais si un jour tu reviens dans cette ville, ce serait fabuleux que tu viennes me voir. Merci beaucoup pour la chanson. C'était pour toi. Merci. C'est toi le scorpion. Pour la première fois, je ne tiendrai pas parole, Monserrat. De quoi est-ce que tu parles ? J'espère que tu feras preuve de compréhension, s'il te plaît. Non, 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 José Luis, non. Non, s'il te plaît, ramène ma fille ici. Nous continuerons notre conversation, c'est d'accord ? Non, tu ne comprends pas bien, Monserrat. Romina va rester avec moi, point barre. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends pas ce que je dis, Monserrat. Tu as Alessandro, tu as là où... Figure-toi que la vie m'a tout volé à moi. Mais cette fois, je ne perdrai pas, ma fille. Tu entends ? Mon amour, papa, mon amour. Aujourd'hui commence une nouvelle étape de notre vie. Merci. Toi et moi, nous resterons ensemble pour toujours, Romina. Que se passe-t-il ? Il ne répond pas, il a éteint son portable. De qui parles-tu ? C'est Louis, je lui ai demandé de ramener Romina immédiatement et il m'a dit non. Il vient de m'avouer qu'il n'a pas l'intention de me rendre ma fille. Réponds-moi. Tu es le scorpion ? Écoute-moi bien, Victor. La seule chose qui importe, c'est que je suis là pour toi. Et ce que tu vas faire, c'est retourner auprès de ta famille. Et tu le feras sain et sauf, tu m'entends ? Non, non, non. Tu ne peux pas me sauver. Tu dois faire ce que Pedro t'a demandé. Calme-toi maintenant. Calme-toi. Calme-toi. Oh non. C'est le seul moyen pour qu'il laisse Victoria tranquille. Enfin ! Je te jure que je ne laisserai rien arriver à ma nièce, tu m'entends ? Tu nous as tous trompés, Adolfo. Tu travailles toujours pour Medina. Je t'expliquerai tout ce que tu voudras après, Victor. Il faut qu'on parte tout de suite, le plus vite possible, avant que le véritable scorpion arrive. Tu comprends ? Tu n'es pas le scorpion ? Alors comment as-tu su que j'étais ici ? Regarde-moi, Victor. Je suis venu avec cette maudite béquille. J'étais blessé par balles dans la jambe. Comment peux-tu imaginer que je sois un tueur ? Tu es entré en pointant une arme sur moi. Tu avais l'intention d'en finir avec quelqu'un. Tu as été surpris de voir qu'il s'agissait de moi. C'est n'importe quoi. Bedro t'a demandé de venir tuer quelqu'un. Tu as changé d'avis quand tu as découvert que la personne a éliminé, c'était moi. C'est absurde, tu m'entends ? Admets-le. Tu es le scorpion. Tu es un assassin. La seule chose à laquelle tu dois penser, c'est que tout ce que j'ai fait, c'était dans le but de protéger ma nièce et ma sœur. Réponds-moi. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi la vérité. Reconnais-le devant moi. C'est toi le scorpion. Oui, Vita. Je suis le scorpion. Alors fais ce que Médina t'a ordonné. Si le scorpion ne me tue pas, Bedro va obliger Monserrat à tenir sa promesse et elle lui emmènera ma fille. La vengeance de Médina prendra fin avec ma mort. Mais tue-moi ! Je ne le ferai pas ! Tue-moi ! Oui, on se rend là-bas. On a pu localiser Victor-Hirlandaise ? On a tracé le signal de son portable quand il a envoyé un message à Nadia. On est à 20 minutes, on y va. 10, 40. Tu sais que tu n'as pas d'autre choix, Adolfo. Non seulement tu vas devoir me tuer pour que je puisse sauver ma fille, mais tu vas devoir le faire aussi pour que je reste muet. Je ne te tuerai pas. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un assassin. Tu es le scorpion. C'est un surnom. La réalité est autre. Je ne suis personne. Je suis un pion de plus à la solde de Pedro. J'ai commis une erreur, Victor. Je voulais de l'argent facile. C'est pour ça que j'ai plongé dans les affaires de ce criminel quand j'ai ouvert les yeux. Il était beaucoup trop tard. J'étais mouillé jusqu'au cou. Je te jure que malgré le fait que Pedro ait voulu m'y obliger, je n'ai jamais eu le courage de tirer ni avec cette arme, ni avec n'importe quelle autre. Alors explique-moi. Comment Monica Renteria est-elle morte ? Ce n'est pas moi, Victor. Je n'étais même pas présent dans ce hangar quand cette femme a été tuée. Ézéchiel était l'informateur de Monica. Je suis sûr qu'il est impliqué. Quand Pedro saura que tu n'as pas obéi à ses ordres, que je suis vivant, il va s'en prendre à Victoria. Tu dois me tuer. Non, je ne vais pas tuer l'amour de ma soeur, le père de ma nièce. Tu comprends ça ? Pedro m'a juré. Il m'a promis que si tu ne faisais rien... La parole de Pedro ne vaut absolument rien, Victor. Réfléchis. Ta mort pourrait être vaine. Qui te garantit que ce misérable va s'arrêter là ? Qu'il ne s'approchera jamais de Victoria ? Je compte sur le scorpion pour les défendre. Non, je compte sur toi pour les défendre. C'est la seule façon de défendre notre famille, tu comprends ? Tout ce qui arrive est de ma faute, Adolfo. C'est moi, l'imbécile, qui ai sauvé la vie. Celui qui lui a laissé la vie sauve, c'est moi. Alors tu as déjà utilisé une arme pour tuer quelqu'un ? C'est ce que je suis en train de te dire. La seule fois que je l'ai fait, c'était contre lui. Et comme tu peux le constater, je n'ai pas acquis l'expérience pour être un assassin. Victor, écoute-moi bien. Si ce que j'ai fait pour toi a de la valeur à tes yeux, pour notre famille, je t'en supplie. Personne ne doit savoir qui je suis, s'il te plaît. Victor, personne ne doit savoir que je suis le scorpion. Ne me livre pas aux autorités, je t'en prie. Personne ne bouge ! Les mousses au l'air ! Adolfo, qu'est-ce que tu fais là ? Merci. Ce misérable ne nous ouvrira pas la porte. Donne-moi le double des clés. Je vais voir dans le jardin. Je vais voir dans le jardin. Romina ! Romina, où est-ce que tu es ? José Luis n'est plus ici. Mon Dieu, il l'a kidnappé ! Il l'a kidnappé ma fille ! Calme-toi, calme-toi, je vais les retrouver. Et comment ? Comment José Luis a toutes les ressources et l'argent nécessaires pour rester bien caché ? Mon Dieu, je vais devenir complètement folle sans ma fille. Écoute-moi, ton frère va nous aider à les chercher. Nous allons les trouver, je te le jure. Ça va ? Victor. Oui, merci. Capitaine ! Aucune trace de Pedro Medina, ni de ses hommes. Tout semble indiquer que ça fait un moment qu'ils sont partis d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici, Adolfo ? Comment es-tu venu ? Que fais-tu là ? Je... Je l'ai appelé. Avant d'affronter Pedro, j'ai téléphoné à mon beau-frère pour lui dire ce qui se passait. Adolfo est venu ici pour m'aider. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu ? Toi, RF Ugio, vous veniez juste de partir. J'ai reçu son appel et... Et puis c'est tout. Et comment tu es venu tout seul ? Hein ? Tout seul et blessé, pourquoi ? J'avais pas le choix, Dimitrio. Il s'agit du mari de ma sœur, du père de ma nièce, je ne pouvais pas rester assis, les bras croisés. Et Medina, pourquoi t'as-t-il jeté là sans rien faire de plus ? Il m'a dit que le scorpion viendrait pour me tuer. Mais il n'est jamais venu. Le scorpion. Qui est-il ? Je l'ignore. Je te répète qu'il n'est jamais venu pour exécuter les ordres de ce misérable. Tu peux être tranquille, Nadia. Je sais à quel point tu m'as détestée quand Medina m'a fait promettre de lui donner Victoria. Mais je te jure que j'ai fait cette promesse tout en sachant que... que je ne l'aurai jamais tenue. Et maintenant, celle de nous deux qui pleure sa fille, c'est moi. C'est mon petit bébé qu'on a enlevé. C'est Romina que je suis en train de perdre. Monserrat, je t'en prie, ne me dis pas ça à moi. Comment peux-tu penser que je voudrais qu'il t'arrive une telle chose ? Il va l'emmener très loin et moi je ne vais plus jamais la revoir. Calme-toi, ma petite princesse. Je suis sûre que cet homme retrouvera ses esprits. Oh non, tata. Il l'a volée. Il me l'a volée. Il l'a emmenée loin d'Agua-Soul. Et je ne sais pas où. Nadia ! Victor ! Mon amour ! C'est Louis, ça kidnappait ma fille. Quoi ? Il l'a enlevé. Il va disparaître avec elle. Je t'en prie, tu dois la retrouver. Ramène-moi ma fille, Dimitrius, s'il te plaît. Aide-moi. Tu pourras parler avec lui autant de fois que tu le voudras. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à le joindre. Mon parrain nous aime très fort, Romina et moi. Tu verras qu'il va rentrer très vite. Oui, tu as raison. Papa ! Victor ! Je suis content de voir que tu vas bien. On était tous très inquiets. Je suis tombé sur ton frère, juste devant la maison. Il m'a expliqué ce qui se passe, mon enfant. Il l'a kidnappé, mon père. Il est parti avec ma fille. Dimitrius m'a dit qu'il remuerait ciel et terre jusqu'à ce qu'il ait retrouvé Ross et Louis. Il faut que tu te calmes, mon enfant. Ça ne t'aide pas de te mettre dans cet état. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis angoissée en ce moment. Je suis certain que Ross et Louis va retrouver ses esprits. Au fond, c'est un homme noble, un homme bon. Tu sais qu'il a beaucoup de rancœur envers la vie, mon enfant. Il pense que Dieu l'a abandonné. Il pense que tôt ou tard, il finit toujours par perdre tout ce qu'il aime. La seule chose à laquelle je pense, c'est que je ne pourrai plus jamais embrasser ma fille. Et si je ne peux plus jamais la prendre dans mes bras, je ne pourrai pas me calmer ne serait-ce qu'une minute tant que ma fille ne sera pas revenue. Vois-tu, quand une mère souffre pour ses enfants, c'est la douleur la plus intense en ce monde. J'espère que désormais tu comprendras davantage ta propre mère. Quand elle a perdu Fabiola, une partie de son cœur a été emportée avec elle. Ton frère et toi, vous êtes la seule chose qui lui reste dans cette vie. Une vie qui est en train de se consumer rapidement. Cherche le pardon au plus profond de ton cœur, mon enfant. Romina sera de retour dans tes bras très bientôt, j'en suis certain. Mais en revanche, pour ta mère, tu sais qu'il lui reste très peu de temps. C'est maintenant, alors qu'elle est encore en vie, que Dimitrio et toi, vous devez la pardonner. Et lui dire combien vous l'aimez, mon enfant. C'était vraiment idiot d'aller là-bas tout seul pour aider Victor. Regarde, regarde ce qui t'est arrivé. Et c'était seulement face à Maria. Excuse-moi de te dire ça, mais tu n'as même pas été de taille face à elle. Imagine ce qui serait arrivé si tu avais dû te mesurer à trois hommes de Medina. T'as raison, pardonne-moi. Au fait, où est l'enveloppe que j'ai apportée à Dimitrio ? Eh bien, là où tu l'as laissée. J'espère que cette lettre nous aidera à découvrir l'identité du scorpion. Pour pouvoir enfin en finir avec lui. Tu peux fermer, s'il te plaît ? Merci. Retournez-vous ! C'est tout le faut. Qui est-ce ? Josefina. Bonjour, mon amour. Regarde. Je suis passée à acheter des plats italiens pour qu'on dîne ici tous les deux. Ça te plaît ? Ah oui. J'adore les pâtes. Je le sais. Alors va te laver les mains pendant que moi je mets la table. Merci beaucoup. Voilà, mon amour, ça va. Ça va, mon amour, ça va. Ne pleure plus, ma chérie. Ne pleure plus. Voilà, voilà. Tu dois être très fatigué à cause du voyage. On n'a pas bien mangé. Alors, tu sais quoi, ma chérie ? Mon petit amour ? On va manger tout de suite. Ça ira beaucoup mieux après le repas. Maman ? Qu'est-ce qu'il y a avec maman ? Maman ? Oui, mon bébé. Mademoiselle, pourriez-vous faire monter une soupe de poulet ? Ah, et une compote de pommes aussi, s'il vous plaît. Et puis une corbeille de fruits, d'accord ? Bien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, mon amour. Voilà, voilà, bébé. Papa est ici. Papa est là, mon cher amour. Il ne t'abandonnera jamais. Tu peux me dire ce que tu as ? Pourquoi tu pleures ? Et tu me poses la question. Esmeralda, et maintenant, que vas-tu me reprocher ? Tu le sais très bien. Alors explique-moi, car je ne comprends pas. Tu peux être content de toi. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu vas enfin arrêter de danser à l'Escondida ? Oh, Refugio. Je ne parle pas de ça, mais non. À cause de toi, Eric a quitté Aguasul sans me donner de véritables raisons. Mais nous savons tous les deux que c'est parce que tu l'as menacé. Écoutez, Esmeralda. Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais je ne veux pas qu'un type tel que lui soit si proche de ma famille. Voyons, mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu as appris sur lui ? Dis-le-moi pour que je puisse comprendre. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est oublier cet homme. Si tu t'imagines qu'à cause de cette histoire, je vais annuler la procédure de divorce, tu es vraiment très loin de la vérité car j'ai déjà appelé mon avocat. Pourquoi ? Admets-le, enfin. Tu m'aimes toujours, hein ? Pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi ? Parce que je t'aime. Et je n'arrêterai jamais de me battre pour toi, Esmeralda. Jamais. Je vais chercher Angèle. José Luis a kidnappé ma fille. Il a enlevé Romina. Je n'aurais jamais imaginé que le ressentiment qu'il a pour moi le mènerait aussi loin. Je t'en prie, ne te mets pas dans cet état, ma chérie. Comment peux-tu me demander ça, maman ? Je suis désespérée. Oui, je comprends parfaitement, mais José Luis ne va pas lui faire de mal, mon Serrat. Il prendra soin d'elle, c'est sa fille. Oh, mon Dieu. Ce type a tous les défauts. Mais il a toujours été un bon père pour Romina, mais aussi pour Lahoreau. Ne l'oublie pas, mon amour. À ce niveau-là, tu peux être tranquille. Il ne lui fera pas de mal. Et s'il ne la ramène jamais ? Et si je ne peux plus jamais prendre ma fille dans mes bras ? Essaie de te calmer, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Je suis sûre que José Luis va retrouver ses esprits. Il va essayer de... de ramener la petite, de te passer un coup de fil. Reste tranquille. Où est-ce que tu vas, maman ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas te lever comme ça. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? C'est comme si je n'avais plus de force dans les chambres. Pardonne-moi. Quoi ? C'est passé. C'est passé, aide-moi. Oui, viens là. Comment je peux t'aider sans te faire de mal ? Assieds-toi, maman. Merci, ma chérie. Tu vas bien ? Je préfère ne pas penser à tout ce qui m'attend. Quand les symptômes de la tumeur apparaîtront, je n'ose même pas. Je n'ose même pas me regarder dans un miroir. Je suis horrible. Je suis vieille finie. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant, ma chérie. Ne dis pas ça, maman. Mais si... Tu as toujours été magnifique. Enfin, tu as toujours été... Bien maquillée, bien coiffée, bien habillée. Toujours. Ce n'est pas parce que tu es malade que ça doit changer. Tu l'as bien vu. Je n'ai même plus la force, ne serait-ce que de marcher quelque part. Et encore moins pour m'arranger comme avant. Je sais, mais je vais t'aider. Je vais t'aider à te maquiller et à te coiffer. Je te ferai une teinture et tout ce que tu veux. Mais pourquoi, pourquoi ? Je ne peux même pas bouger de ce livre. Comment ça ? Pourquoi, maman ? Pour toi, pour moi, pour nous tous. Parce que je sais qu'avec tout ça, tu te sentiras mieux. Oui ? Allez. Tu vas être toute jolie, d'accord ? D'accord, mon amour. Merci.